La soupe de poisson, c'est une véritable institution en Méditerranée. Un plat de saison facile à réaliser et peu onéreux, inventé par les marins pour se réchauffer en mer. En cette saison, les Français en raffolent, alors aujourd'hui, un breton exilé dans le sud nous délivre tous ses secrets pour la préparer à la maison. « Il commence à faire un petit peu froid, ça réchauffe, c'est nourrissant, sans être non plus trop gras. Un plat de famille parfait. » L'homme à la marinière, c'est Yann, originaire du Finistère. Il y a 4 ans, avec son épouse Isabelle, ils ont ouvert un restaurant à Valrasplage, au sud de Béziers. Ici, 4500 âmes vivent à l'année, mais l'été, 40 000 résidents viennent profiter de la douceur d'un climat exceptionnel. « On est venu s'installer ici parce que c'est une région qui me tient à cœur, parce que j'y suis née. Et c'est vrai que c'est l'humidophe avec l'Espagne, le sud, la Méditerranée, on est bien, il y a la mer, il y a la montagne qui n'est pas très loin. » « Mon petit bonheur ici, j'ai même pris l'accent, donc c'est que je ne suis pas trop mal. Il fait un petit peu gris aujourd'hui, mais il fait bon quand même. » « L'automne ici est doux, de toute façon, il ne peut pas beaucoup. Il fait 300 jours ou 350 jours de soleil par an. Et quand il pleut, c'est vraiment une journée de grosse pluie. Et puis après, le lendemain, le soleil revient. » Pour sa recette, Yann commence par couper du fenouil pour sa garniture aromatique. « Donc on enlève juste les feuilles du haut, la première peau qui est sale, et après taille la garniture. Donc on taille la garniture par rapport au temps de cuisson. Donc c'est un temps de cuisson long, donc on taille une garniture assez grosse. Donc il y a vraiment une toute petite garniture, il y a vraiment très peu de légumes, c'est surtout le poisson avant tout. » Des oignons doux et les toutes dernières tomates de la saison dans les rots. « Si le climat de votre région ne vous permet pas d'en avoir, vous pouvez bien sûr les remplacer par du concentré de tomates. » « Les produits de saison, c'est vraiment au moins primordial et logique. À avoir tout, toute l'année, on se gâche le plaisir. À 99%, on travaille vraiment que des produits d'ici, au maximum. » Notre chef a fait ses armes auprès d'Olivier Belin, chef deux étoiles en Bretagne. C'est là-bas qu'il a appris à cuisiner le poisson, lui qui est pourtant issu d'une famille d'agriculteurs. « C'est vrai qu'on a toujours bien mangé chez moi. Il y a toujours eu une table garnie, mais quand même produit de la terre. Parce qu'on est quand même une famille de paysans. Et ma mère cuisine très très bien. Je me souviens des odeurs de beurre en cuisine, c'est la cuisine bretonne, traditionnelle. » Chaque région a sa recette de soupe en fonction des poissons pêchés au fil des saisons. Yann se rend tous les matins au Halle de Valras et son petit plaisir, c'est de découvrir les étals. « Il y a des poissons, hein ? J'avais envie de faire une soupe. Là, il y a plein de poissons typiques d'ici. » « Ça, c'est une brinière aussi. Ça, c'est une demoiselle. » « Ça, c'est magnifique en plus. » « Moi, je suis breton d'origine. C'est vrai qu'on utilise les vieilles, on utilise des poissons un peu plus gros. La soupe n'a pas du tout le même goût. » « Je vais prendre les petits poissons en roche, c'est un goût plus fin, je trouve. » Nathalie est femme de pêcheur. Tous les matins, elle vend les poissons pêchés dans la nuit. Mais l'automne, les rots connaissent de fortes pluies, accompagnées de vent, des conditions qui ne permettent pas toujours de sortir en mer. « Disons que pour eux, les jours de mauvais temps, c'est les jours de repos. Après, le manque de sommeil est assez dur parce que comme ils ne s'arrêtent pas, c'est 7 jours sur 7. C'est vrai qu'on est sujet à la météo énormément, quoi. » « Quelques petits crabes verts, les cranquettes, comme on les appelle ici. » « Ça, ça va être délicieux pour parfumer la soupe. » Et il est temps de retourner en cuisine. « Il n'y a rien à faire. Les poissons, il n'y a pas besoin de les rincer. Ils sont propres. Il n'y a pas à écailler, il n'y a pas à vider. C'est des tout petits poissons. Donc on a juste à les faire revenir à l'huile d'olive. » « Donc de la vivace, du pajo, la galère, le rouge et le rondin. » « On va les disposer dans le fond de notre cocotte. » Yann fait rissoler ses poissons pendant 5 minutes, puis il les réserve et il s'attaque aux petits crabes. « On est en pleine saison des petits crabes verts, donc il faut en profiter. Ça parfume la soupe. Donc il faut s'adapter à ce qu'on trouve le matin au marché. C'est encore chaud, on va rajouter la garniture aromatique. Là, la garniture, c'est de l'humidité dans la cocotte. Donc c'est elle qui va déglacer tous les petits morceaux de poissons qui ont un petit peu caramélisé sur le bord. » Et les poissons rejoignent la cocotte. « On est dans la phase finale, on rajoute le flambage de pastis. » « On verse dans un angle. » Et voilà un petit flambage. Après avoir ajouté un bouquet garni, il mouille généreusement et ajoute du safran, du curcuma et du piment d'Espelette. 30 minutes plus tard, il ne reste plus qu'à mixer la soupe et à filtrer les gros morceaux. « Si à la maison, vous n'avez pas forcément de moulin à purer, vous utilisez une passoire fine dans laquelle vous pressez au maximum. » Servi avec un bon aïeulier des croutons, la soupe de poisson vous réchauffera tout l'automne. Alors pour concocter cette recette, voici la liste des ingrédients. « On aime faire plaisir. On a la vitre là, on voit les gens contents, on rencontre les gens. On est restaurateur aujourd'hui plus que cuisinier. »